Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous savez, je pense maintenant qu'on peut diviser les produits chinois en deux grandes catégories. Ceux qui sont des créations originales et ceux qui ne le sont pas. Et clairement, le produit qu'on va tester aujourd'hui fait partie de la deuxième catégorie. Il s'agit d'un clone d'une enceinte de chez Bose, sauf que celle-ci vient de la marque Transmart qu'on a déjà testé à plusieurs reprises sur cette chaîne. Et qui s'est toujours avéré être plutôt pas mal, ma foi, en termes de rapport qualité-prix, parfois même carrément excellent. Alors, est-ce que cette enceinte sera une alternative valide à son modèle de chez Bose ? C'est parti pour le test. Alors, j'ignore totalement le nom du produit original de chez Bose que ce produit imite. Mais cette enceinte de chez Transmart s'appelle la Studio Wireless Speaker. Et elle a un look un petit peu de post-radio rétro. Mais évidemment, Transmart n'a aucun mérite puisque c'était déjà le look du produit original de chez Bose. Il y a toutes les technologies dernier cri que Transmart a mis au point. Notamment leur fameux Sound Pulse. dont on peut voir une icône, je crois, oui, ici, à l'arrière de la boîte. Voilà. Et qui est un petit peu un concurrent du APTX. Qui permet donc une communication sans fil. Et un rendu audio meilleur que si on n'avait pas cette technologie-là. Voilà. Et c'est intéressant de le savoir, ça, parce que vous allez voir que ça a son importance pour la suite du test. Voilà. Après, on retrouve le Advanced Broadcast Mode qui permet, en fait, de relier autant d'enceintes Transmart qu'on veut ensemble pour diffuser le même son dans plusieurs pièces de sa maison. On a 30W RMS. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a 3 drivers, 3 HP. D'ailleurs, on peut voir un schéma ici. Tac, tac, tac. Et on a 4 radiateurs passifs, 2x2 ici à l'arrière, pour avoir des basses plus riches. Ça a l'air quand même plutôt pas mal. Ils se sont donné du mal. Et la coque extérieure est entièrement en métal, nous dit-on. On va tout de suite procéder au déboîtage. Le déboîtage à la iPhone, comme toujours, sur ce genre de produit. Voilà, ça démoule tout doucement. Hop ! Et voilà. Un premier leaflet. Attention, je vais me faire engueuler si j'utilise des mots anglais dans mes reviews maintenant. Un petit feuillet, n'est-ce pas ? On dirait un peu du papier calque. C'est marrant. Mais on a un petit blueprint. Ah, oui, mais c'est pareil, c'est un mot anglais. Ah, mais je ne connais pas tous les mots français. Moi, j'ai vécu une partie de ma vie en Asie. Comprenez-moi. Un plan. Un plan. Un plan. Un contour. Un plan des contours du produit. Voilà. C'est comme ça qu'on peut traduire un blueprint. Enfin, vous avez compris. Ça va plus vite de dire blueprint quand même. Bon. Bref, on a un petit bloc de mousse. Ensuite, on arrive directement sur le produit. Et alors, chose intéressante. Il y a ici une petite languette. Et quand on tire dessus, hop. Ça fait venir cette petite boîte qui contient une petite carte de garantie. Il y a encore des trucs là-dedans. Il doit y avoir des câbles. Voilà, c'est ça. Alors, au toucher comme ça, je vois qu'il y a le câble de recharge. C'est de l'USB Type-C. Très bien. Et un câble Line-In. Bon, je ne vais pas les déballer. Vous connaissez ça par cœur maintenant. Une petite carte de satisfaction. Et c'est tout. Donc, j'imagine que si on veut la notice complète du produit, il faudra... Ah non, j'ai peut-être l'impression qu'elle est dans le fond de la boîte. Parce qu'il y a un QR code ici. Mais moi, je préfère les notices papier quand même. Alors, donc, on a le produit en lui-même. Ouh, c'est lourd. Avec des blocs de mousse pour bien caler le tout. C'est vraiment bien emballé en tout cas. Très, très beau produit. On va le regarder dans le détail dans un instant. Et voilà. Ici, on a la notice. C'est un dépliant. Ah, c'est bien. Comme ça, je n'aurai pas besoin de dire encore un mot anglais genre bouclette. C'est un dépliant qui est, voilà, bien fait, bien illustré. Avec le texte dans plusieurs langues, y compris le français. Voilà, vous faites pause si vous voulez voir la qualité de la traduction. Alors, le produit en lui-même, donc, reprend exactement le même form factor. Pardon. La même forme générale. Décidément, j'ai du mal avec les anglicismes. Que le produit de chez Bose. Sauf qu'évidemment, on a le logo Transmart. Mais par contre, pas de sacrifice de fait sur la qualité des matériaux. C'est tout du métal brossé. Très joli. Anodisé noir. C'est assez classe. Les contrôles sont sur du caoutchouc dur. On peut voir le contour des boutons. Donc ici, on a le moins, le plus. Lecture pause. Power Bluetooth. Ça, c'est le bouton pour linker des enceintes entre elles. Et le fameux bouton Sound Pulse, dont on va parler dans un instant. Vous allez comprendre pourquoi cette technologie a son importance sur ce produit-là. À l'arrière, on a trois entrées sorties. Donc, le line-in, l'auxiliaire pour brancher l'enceinte en filaire, plutôt que de la connecter en Bluetooth à la source. Ici, la prise USB type C pour recharger, bien sûr, la batterie interne de ce produit, qui n'est pas obligée de fonctionner sur le secteur. Et aussi, une fente pour insérer une micro SD et lire de la musique qui serait directement stockée sur une carte mémoire. Voilà. Et ici, sur le dessous, on a un gros, gros patin de caoutchouc avec les mentions légales décrites dessus pour que le produit soit bien stable une fois posé sur votre table. Et c'est tout. C'est un produit qui joue la simplicité et l'élégance. Donc, sans plus attendre, on va se mettre un petit peu de musique là-dessus et voir un petit peu comment se situe la qualité sonore face évidemment à sa rivale de chez Bose. Alors, je ne pourrais pas faire le comparatif. Je n'ai pas l'enceinte de chez Bose. Je l'ai entendu chez un client. C'était un produit qui avait un rendu plutôt naturel. Donc, je n'en attends pas moins de celui-là. On va voir. Allez, c'est parti pour écouter un petit peu de musique. Alors, je l'écoute d'abord en mode normal, sans avoir activé le fameux Sound Pulse. Et c'est parti. Je vais mettre le son à fond. Déjà, la moindre chose qu'on puisse dire de cette enceinte, c'est qu'elle offre de la puissance. En laissant bien les 30 watts RMS à fond les ballons, l'enceinte vraiment dépote en dépit finalement d'un format assez contenu. Par contre, au niveau du son, il n'est pas mauvais en soi. Il est même plutôt bon d'ailleurs. Mais il manque un peu de profondeur, un peu de rondeur. C'est un peu plat, quoi. C'est un peu ce qu'on s'attendrait à avoir finalement d'une enceinte, je ne vais pas dire entrée de gamme, mais d'une enceinte relativement banale, quoi. Sans véritablement identité sonore propre. Ça manque un petit peu de relief, quoi. Les médiums prédominent sur tout le reste. Et ce n'est pas un son qui va vous faire monter au rideau, clairement. L'enceinte de chez Bose à ce niveau-là était meilleure. Donc, comme ça, de prime abord, j'ai eu finalement un avis assez mitigé sur le produit. Mais ça, c'était avant que j'appuie sur ce bouton magique du Sound Pulse. Je vais refaire lecture et pendant que le son passe, je vais remonter un peu le volume sonore, puis je vais appuyer sur le bouton et vous allez voir la différence que ça fait. Le son a d'un seul coup beaucoup plus de rondeur, beaucoup plus de profondeur. Les aigus gagnent en précision énormément. Les basses sont riches et puissantes. Les médiums sont bien au niveau comme il faut. Ils ne sont pas étouffés par tout le reste. On se retrouve avec un son absolument génial. J'en viens presque à me demander s'il n'aurait pas mieux valu enlever ce bouton-là et mettre directement ce son-là de base. Parce que finalement, les gens qui n'auront pas la présence d'expérience et puissants sur ce bouton-là risquent de passer à côté d'un son vraiment exceptionnel. Là, franchement, on est, à mon avis, largement au même niveau que l'enceinte de chez Bose. Je dirais que, par rapport à ce que j'ai pu entendre chez mon client, on est sur un même niveau d'équilibre. Donc, c'est quand même exceptionnel parce que Bose, évidemment, ils sont réputés pour ça. Et en plus de ça, on a davantage de puissance. L'enceinte de chez Bose ne montait pas aussi haut dans le volume que celle-ci. Et on a un très, très bel équilibre avec cette fonction Sound Pulse. Donc, un bon conseil, si vous achetez cette enceinte-là, la première chose à faire après l'avoir achetée, c'est immédiatement appuyer sur ce bouton-là pour avoir tout le temps le meilleur son possible. Eh bien, voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner un avis sur ce produit. Alors, hors caméra, j'ai fait tous les essais que je fais habituellement sur les enceintes Transmart. Je ne vais pas vous les remontrer à nouveau parce que, voilà, vous avez l'habitude maintenant, vous connaissez. Oui, la transmission sans fil est très bonne. Je peux descendre deux étages chez moi avant que ça ne commence à couper et mes planchers chez moi sont en béton. Donc, ça traverse presque deux épaisseurs de béton avant que le signal ne s'affaiblisse. C'est vraiment excellent. Non, on est face à un très très bon produit. Il n'y a pas de gros défauts majeurs. En fait, finalement, le seul petit reproche que moi je pourrais faire à ce produit-là, c'est de ne pas avoir un peu de fantaisie, peut-être un petit peu d'éclairage ou de choses comme ça pour égayer un petit peu le truc. Un petit contour RGB, là, ça aurait été tellement sympa. Bon, ça, c'est peut-être un peu mon kéké Jackie Tuning qui parle, mais... Bon, c'est une enceinte sérieuse, quoi. Ça plaira aux mélomanes qui veulent un bon son, mais qui n'ont pas les moyens de s'offrir l'enceinte de chez Bose dont ce produit est très clairement inspiré. Voilà, ne soyons pas mauvaise foi. Si vous avez les moyens, c'est mieux de prendre celle de chez Bose. C'est toujours mieux de prendre l'original par rapport à l'imitation, ne serait-ce que pour encourager les créateurs plutôt que les gens qui... Ça sonne un peu comme un gros mot quand je le dis, mais les gens qui copient un petit peu. Voilà, là, on a néanmoins un produit qui permettra à ceux qui n'ont pas forcément le budget d'aller chez Bose de s'offrir un produit avec une qualité sonore exceptionnelle sous réserve d'appuyer sur le petit bouton sur le dessus. Mais bon, une fois qu'on le sait, ça, ça n'est pas vraiment un problème. Eh bien, voilà, c'était le test de cette enceinte Bluetooth Transmart, un clone d'une enceinte de chez Bose. Alors, moi, personnellement, mon message de fin pour cette vidéo, ce serait si vous avez les moyens, achetez-vous toujours les produits originaux parce que sinon, il n'y aura plus de produits originaux un jour. Il faut encourager la création. Mais évidemment, si vous voulez vraiment vous offrir cette enceinte Bose et que vous n'avez pas les moyens, ce produit sera néanmoins une très bonne alternative. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501